Salut à toi, je suis David Yao, bienvenue dans mon monde où je parle de tout ce qui est programmation, carrière, développement personnel et où je réagis à toutes sortes de sujets. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à smacher le bouton like pour me permettre de pouvoir faire beaucoup plus de vidéos. N'hésite pas aussi à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos que je vais faire sortir. Si également tu as des questions par rapport à ta carrière ou comment trouver un excellent job ou si tu veux une carrière dans le développement de l'application, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description et je pense que je pourrai t'aider. Sans plus tarder, rentrons dans le vif des sujets. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 3 principes clés pour influencer les autres de manière positive. Ces principes ont été développés par Dale Carnegie, l'un des plus grands experts en relations humaines de tous les temps. Il est important de comprendre ces principes car ils peuvent être appliqués dans toutes les sphères de la vie, que ce soit dans la relation personnelle ou professionnelle. En comprenant comment influencer les autres de manière positive, vous pouvez améliorer votre propre vie et celle des personnes qui vous entourent. Le premier principe du livre est de ne pas critiquer, condamner ou se plaindre. Cela peut sembler simple, mais c'est en fait un principe très puissant qui peut avoir un impact énorme sur nos interactions avec les autres. En évitant de critiquer ou de condamner les autres, nous pouvons créer un environnement positif où les gens se sentent respectés et valorisés. De plus, en évitant de se plaindre, nous pouvons nous concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Au lieu de se plaindre de quelque chose, nous pouvons chercher des moyens de l'améliorer. Par exemple, au lieu de se plaindre du trafic, nous pouvons chercher des itinéraires alternatifs ou utiliser les transports en commun. Il faut également montrer de la sympathie en nette envers les autres. Cela signifie que nous devons être authentiques dans nos interactions avec les autres et leur montrer que nous nous soucions d'eux. Pour appliquer ce principe, nous pouvons commencer par écouter activement les autres et essayer de comprendre leur point de vue. Nous pouvons également exprimer notre gratitude et notre appréciation envers eux pour les bonnes choses qu'ils font. Enfin, nous pouvons offrir notre aide et notre soutien lorsque cela est nécessaire. Nous pouvons également influencer les autres de manière positive en suscitant un enthousiasme sincère chez eux. Cela est vraiment essentiel et cela implique de montrer un véritable intérêt pour les idées et les objectifs des autres, ainsi que de les encourager avec sincérité. Si vous voulez appliquer ce principe dans la vie quotidienne, vous devez être authentique et vous devez montrer une réelle passion pour les sujets qui intéressent les autres. Il est également important d'encourager les autres à poursuivre leur passion et à atteindre leurs objectifs en leur offrant un soutien sincère et réfléchi. Voilà comment vous pouvez déjà appliquer le premier principe de ce livre pour influencer les autres de manière positive. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si oui, abonne-toi et regarde aussi cette vidéo supplémentaire qui, je suis sûr, va te plaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !